La police suédoise dit avoir arrêté au moins 26 personnes après les violents affrontements du week-end. Trois personnes ont également été blessées dans la ville de Norcoping dimanche, après que des officiers avaient tiré des coups de semonce. Selon eux, elles semblent avoir été touchées par des ricochets et ont été emmenées à l'hôpital pour y être soignées. Des contre-manifestants s'étaient rassemblés pendant le week-end, après que le politicien d'extrême droite Rasmus Paludan avait annoncé son intention de tenir un rassemblement dans la ville dimanche. Une atmosphère tendue qui a conduit à des affrontements avec la police et des voitures et autres objets ont été incendiés dans la rue. Cependant, le rassemblement prévu ne semble pas avoir eu lieu en fin de compte. Le groupe de M. Paludan, connu sous le nom de Hardline, est anti-islam, anti-immigration et a organisé une série d'événements pour brûler des exemplaires du Coran. Les musulmans de Suède et du monde entier observent actuellement le Ramadan, une période de jeûne et de prière. Après avoir convoqué le chargé d'affaires suédois à Bagdad, le ministre irakien des Affaires étrangères a déclaré que les rassemblements du groupe pourraient avoir de sérieuses répercussions sur les relations entre la Suède et le monde musulman. La première ministre suédoise Magdalena Andersson a condamné les violences.